Parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez bien compris, si je ne veux pas bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma famille. C'est mon papa. Jessica Thivnane en larmes, son père hospitalisé d'urgence. La jeune maman a fondu en larmes en story, expliquant qu'elle devait rentrer en France d'urgence suite à une hospitalisation de son père. Donc il faut que je rentre en France et que je sois auprès de ma famille. Je ne voulais pas rentrer là parce qu'il y avait l'opération de ma fille et je ne peux pas. À un moment donné, je ne peux pas être sur tous les fronts, je ne peux pas gérer partout. Quelques jours après, lorsqu'elle était en France, l'influenceuse a expliqué la situation plus en détail. Mon papa a fait un AVC. Ma maman l'a trouvé à temps. Il était allongé dans le jardin et du coup, il a été pris en charge à temps. Donc ça a été un peu compliqué parce que moi, j'étais très loin et que ma maman m'a appelé en disant que papa a fait un AVC. Et que moi, les seules personnes que je connais qui ont fait des AVC sont des personnes qui ne sont plus de ce monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je voyais mon père en visio avec tout un côté gauche paralysé et le bras, etc. Donc ça a été très compliqué. Il n'articulait pas, il divague, etc. Donc ça a été hyper compliqué pour moi. Voilà. Bref, donc ça, c'est l'état de mon père. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il arrive un peu à lever le bras jusqu'à peu près au menton, à peu près. La bouche, c'est un peu remise. Il ne peut toujours pas marcher. Mais ça va. Jessica a ensuite poussé un coup de gueule concernant le comportement de certains abonnés. Un comportement qu'elle n'a pas du tout apprécié. Voilà, ce qui m'a un peu agacée, et je vais vous demander de ne pas le faire, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça m'a un peu énervée. Hier, quand j'étais à l'hôpital, mon papa a eu le droit de sortir dans le jardin. Parce qu'il a le droit d'être assis. Il est passé au bloc, etc., en urgence, etc. Et de la même manière, il a le droit d'être assis. Donc il a le droit de se promener dans le jardin, entre guillemets. Mais bon, ce n'est pas le jardin de l'année, mais ça me fait du bien de sortir. Hier, quand j'étais dans le jardin avec mon frère, mon père, ma mère, enfin mes deux frères, il y a une personne, enfin plusieurs, qui nous regardaient, etc. Forcément, je sais, je suis connue, je suis en France, donc oui, il n'y a pas de soucis, je comprends. On peut me faire des petits sourires, des petits bonjours, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'on prenne le téléphone et qu'on filme, quand je suis à côté de mon papa, qui est sur une chaise comme ça, une chaise là où mon père n'est pas très habillé, il est en tenue d'hôpital, en blouse, le bras comme ça, enfin voilà, il n'est pas en bon état, qu'on filme discrètement, franchement, ça me gave, vraiment, ça me gave. Hier, j'ai vu, je ne suis pas bête, personne ne tient son téléphone comme ça, en fait, quand on est sur le téléphone, on est comme ça, le téléphone, il est à la verticale. Mais quand tu es comme ça, en fait, je sais que tu me filmes, les gens, je le sais. Et bon, là, je parle, dans la vie de tous les jours, je les vois, les gens comme ça, je ne suis pas bête, on vous voit, on vous reconnaît, on vous voit, on sait que vous nous filmez à ce moment-là, on n'est pas des débits. Mais par contre là, donc d'habitude, je ne dis rien et tout. Hier, je n'ai rien dit non plus parce que j'avais la flemme, en fait, mais de voir une personne, enfin, qu'on essaye de filmer, ce n'est pas marrant, en fait, ce n'est pas rigolo, voilà, mon papa, il est en train d'essayer de se remettre d'un AVC. Et du coup, ça me dérange un petit peu. Certes, je suis connue, il n'y a pas de problème, vous venez me voir si vous voulez un mois, mais ne filmez pas mon père, quoi. Voilà, il n'est pas filmable, je n'ai pas envie, il n'en a peut-être pas envie non plus, enfin, c'est un moment qu'on vit en famille, et voilà, donc je vous le demande gentiment, puisque vous allez sûrement me recroiser à l'hôpital, parce que je croise plein de gens, hier, j'ai croisé des tonnes de personnes, Jessica, Jessica, il n'y a pas de problème, ne filmez pas, voilà, ne filmez pas, vraiment respectez ma vie, respectez mes parents, respectez mon père, respectez tout ça, parce que, bah, parce que voilà, du coup, on est rentrés, on est remontés, alors qu'il était bien dehors, et du coup, je me suis sentie énervée, et on est remontés, quoi. La mère de Maylone, Ellie Wayne, continue de donner des nouvelles de son père régulièrement, et de faire part de l'avancée de la situation. On lui souhaite un bon rétablissement.